Musique de générique Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va parler d'un nouveau tapis de souris RGB. Je vous en ai déjà présenté plusieurs. Là, on s'attaque à une autre marque. Marque que vous connaissez si vous avez vu mes vidéos précédentes. Il s'agit de XPG qui, je rappelle, est la marque Gamer de Adata. Qui est tout simplement spécialisée à la base dans tout ce qui est mémoire, SSD, barrette de RAM. Vous avez vu les barrettes de RAM watercooler. Si vous ne les avez pas encore vues, allez voir ma vidéo. Vous verrez, c'est un produit qui est quand même très sympa. Là, aujourd'hui, moi, je vous présente un produit un petit peu différent de ce qu'ils font d'habitude. Puisque c'est, comme je disais, un tapis de souris rigide RGB. Je réponds à vos commentaires et on en parle tout de suite. N'oubliez pas de vous abonner ou, si vous êtes déjà abonné, de cliquer sur la petite cloche pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Alors, au niveau des coms. Je vais apprendre un peu plus de coms que d'habitude. On a une question de Christopher Prudhomme qui me demande à quand un montage watercooling ? Le watercooling, c'est quelque chose que je veux faire, que je vais faire. C'est juste que c'est extrêmement coûteux à la base. Je n'ai pas encore de partenariat dans ce domaine-là. Mais je vais essayer de vous proposer ça avant la fin de l'année, si je peux. Sinon, ça sera l'année prochaine. Ensuite, un commentaire de Dylan Sautron qui me dit « Bonjour, je vais bientôt m'acheter cette carte-mère en parlant de la TUF B450M. Je veux bien savoir quel processeur choisir pour cette carte-mère. Un processeur qui ne coûte pas très cher, mais bon, pour le gaming, merci encore. Continue, j'aime bien tes vidéos. » Merci à toi. Alors, pour les processeurs, vu la carte-mère, je te conseille très clairement un AMD, soit un Ryzen 5, soit, si ton budget le permet, un Ryzen 7. Les Ryzen 5 seront plus abordables en prix et développent des très bonnes performances. Pas de problème pour ça. Dernière question, deux questions de la même personne, et après, on attaque la vidéo, je vous rassure. De Saiyan, qui me dit « Salut, quels étaient les ventilos que tu avais dans ton boîtier Corsair Spec Omega ? » C'était des HD 120 de chez Corsair. Il me dit « Super vidéo, je vais prendre la même tour que toi. Une fois que t'as pris la tour, n'hésite pas à me poster une photo sur Twitter. En me nommant dedans, je te laisserai un petit com, c'est promis. » Donc, le tapis de souris de chez XPG. Le Infared. Oui, puisqu'il n'y a pas de R, c'est Infarex R10. C'est le tapis qui est posé juste là, à côté de moi. C'est un tapis de souris avec une surface en résine, donc c'est un tapis complètement rigide. Vous ne pourrez pas le plier, vous ne pourrez pas le tordre dans un coin ou quoi que ce soit. Au niveau des dimensions, on va parler en millimètres, c'est un tapis qui fait 350 mm sur 250 mm. Il fait une épaisseur de 3,6 mm, ce n'est pas énorme du tout. On est sur un tapis de taille assez standard. La petite particularité qu'il a, c'est qu'il aura ce petit, on va dire, renfort métallique sur le haut, qui ajoute un petit point au design. Un design, justement, on a ce fameux renfort rouge en aluminium sur le haut, juste en dessous duquel vous avez trouvé une petite empreinte digitale, c'est en fait le bouton qui va servir pour gérer le RGB. Le tapis, lui, comme je disais, est en surface dure, une résine PVC. Tout le tour, vous avez le bord transparent duquel va sortir justement l'éclairage RGB. Et vous avez également le logo XPG au coin, qui est aussi RGB. Pour le RGB, justement, comment ça marche sur ce tapis ? Eh bien, il suffit tout simplement de le brancher à une prise USB. À savoir, par contre, que la prise USB que vous allez utiliser pour le tapis, vous ne la récupérez pas dessus. C'est donc une prise qui est, entre guillemets, perdue. Je considère ça comme perdue, vu qu'elle ne sert qu'à l'éclairage d'un tapis. Bon, s'il n'y en a pas beaucoup d'USB sur sa carte mère, ça fait un petit peu le chier. Mais voilà, ça fonctionne comme ça. D'autres marques vous proposent de le récupérer. Là, ce n'est pas le cas. Le contenu de la boîte, je ne vous le fais pas, parce que tout simplement, la boîte ne contient rien. Vous avez juste la boîte qui va vous présenter le tapis, qui va vous présenter ses dimensions, son matériau. Et vous ouvrez la boîte, dedans, il y a directement le tapis. Pour le fonctionnement, comme je disais, c'est tout simple. On branche l'USB, le RGB démarre, pas de logiciel à installer. Et après, pour le gérer, tout se fait avec le petit bouton en forme d'empreinte digitale. C'est limite tactile, tellement il ne faut peu appuyer dessus. Chaque fois que vous appuyez, ça va enclencher un mode RGB différent. Sachant qu'il va y avoir trois modes, justement, au niveau du RGB. On va avoir ce qu'ils appellent le Rainbow Brazing, vous avez vu ça, l'accent anglais, lâche un like si mon accent il pète. Qui va être, en gros, le changement de couleur avec effet de respiration. Le Single Color Lightning, ça, c'est une couleur unique. À chaque fois que vous appuyez, ça changera de couleur et ça restera sur la couleur. Et après, le classique, le Rainbow Cycling, où là, vous avez toutes les couleurs qui circulent autour. C'est un classique, c'est sur tous les RGB. Et moi, en tout cas, actuellement, c'est mon mode préféré sur tous les produits. Au niveau du RGB, justement, parlons-en un petit peu. Le RGB n'est pas très puissant. C'est un RGB assez faible en intensité lumineuse. On dirait presque qu'il est dans les tons pastels. Je ne sais pas si ça vient des LED ou si c'est le plastique semi-transparent qui est autour, qui fait que ça atténue l'intensité ou la couleur, je ne sais pas. Mais par rapport à d'autres tapis, c'est un système où vous ne profiterez réellement des couleurs que dans un environnement sombre, voire noir. Autrement dit, la nuit. Pleine journée, ça se verra, mais ça sera assez faible en intensité. Il faut être honnête. Au niveau du prix, je ne vais pas vous en dire, je galère un petit peu. Pourquoi ? Parce que sur Amazon, il n'est pas dispo en Prime. Or, moi, j'aime bien le Prime parce que c'est quand même une bonne garantie. On ne le voit qu'en pack avec la souris autour des 50 euros. En pack avec une souris, c'est assez abordable en prix. Je ne vous mets pas de lien pour l'instant parce que je n'ai pas trouvé de vendeur fiable au moment où je fais la vidéo. Si j'en trouve un, je vous mets le lien. Donc, surveillez bien juste en dessous dans la description. Dans tous les cas, je vous mets le lien vers le site du constructeur pour que vous puissiez aller jeter un oeil. Je sais qu'après, c'est un produit qu'on peut trouver dans d'autres magasins type Boulanger ou Darty ou d'autres magasins spécialisés en informatique. Alors, est-ce que c'est un bon tapis ? Eh bien, à l'usage, moi, j'aime bien. Je reste toujours pareil sur les résines qui usent un peu trop les patins des souris. Mais c'est très agréable à l'utilisation. Il n'y a pas de problème pour ça. Le petit renfort rouge sur le dessus, ça ajoute une petite touche qui est assez sympa au design global du tapis. Il tient bien. Il accroche bien sur un bureau. Il n'y a pas de problème pour ça non plus. Le RGB, comme je vous le disais, un petit peu dommage qu'il ne soit pas plus lumineux en journée. Mais au soir, ça ne pose pas de problème. On en profite correctement. Il y a peu de mode, mais c'est suffisant. Je vous dis, moi, j'en utilise quasiment qu'un. Là, il y en a trois à voir en fonction de vous, votre usage, si ça vous convient. Par contre, on voit une chose, c'est que XPG est spécialisé dans les RAM. RAM, disques durs, SSDN, VME, M2, un petit peu tout ça. Le tapis, je vous dis tout de suite parce que je sais que je vais avoir la remarque en commentaire. Ce n'est pas eux qui le font. Vous allez pouvoir retrouver d'autres marques qui vont proposer exactement le même design de tapis avec leur logo. Autrement dit, c'est un tapis générique sur lequel XPG vient imposer sa marque. Je vous frange avec vous parce que de toute façon, je sais très bien que vous êtes comme moi. Vous fouillez sur Internet, donc vous allez vous en rendre compte. Après, est-ce qu'il y a moyen de le trouver moins cher ou pas ? Honnêtement, je n'ai pas regardé. Je ne me suis pas renseigné sur ça. Là, c'est parce que XPG, forcément, étant un partenaire, ils m'ont envoyé leur tapis pour que je le teste. Donc, je le teste. Mais je vous dis en toute honnêteté, vous allez trouver le même design avec d'autres marques. Est-ce que c'est un bon tapis ? Oui. S'ils ne font plus que le pack avec la souris, est-ce que ça vaut le coup ? Je pense que pour le prix, oui. C'est assez correct. Moi, je vous invite, en tout cas, à vous renseigner sur le produit. Regardez bien la description pour les liens. Je vais mettre à jour régulièrement en fonction de quand est-ce que je le trouve. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher des likes, à suivre également la chaîne de Léonie qui vous propose du contenu high-tech également, hardware, un petit peu geek sur les bords, plus geek que moi maintenant, en tout cas. Lâchez-vous en com', je répondrai à des nouveaux com' dans la prochaine vidéo. Et on se retrouve bientôt dans plein de prochains produits hardware. Salut les amis ! Sous-titres par Jérémy Diaz